Générique ... Retour avec nos invités Dimash Dikodo et pasteur Edo Komi. On reste toujours en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo qui opte pour la création d'un nouveau parti politique. Laurent Gbagbo envisage de lancer une nouvelle formation politique. L'ex-président ivoirien a organisé un comité central extraordinaire de son parti, le Front populaire ivoirien, au sein duquel une bataille pour le contrôle se poursuit entre l'eux et l'ancien Premier ministre Pascal Afinguesan, qui est l'actuel président du Front populaire ivoirien. Pasteur Edo Komi, on l'a déjà dit, le divorce est consommé, mais tout ça a un avantage de pouvoir en place. Il faut le souligner. Oui, mais celui qui peut se frotter les mains, c'est le camp Lassane Ouattara. On aurait aimé quand même que Afinguesan et Laurent Gbagbo se mettent ensemble au sein du FPI. Ce n'est pas le cas. Et comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, Afinguesan, sincèrement, depuis qu'il a été Premier ministre, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui n'est pas... qui n'est pas pratique, qui n'est pas sûr de ses convictions. Il n'est pas sûr de ses convictions. Il fait tantôt le jeu à gauche, à droite. Je crois que les Ivoiriens l'ont finalement connu comme ça. Et donc, quand il faisait ces grimaces avec l'opposition lors de l'élection présidentielle, tout était presque fait, peut-être pour amener l'opposition dans cette situation. Et ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas convaincant tout ce qu'il faisait. Donc, il va jusqu'à dire qu'il va gagner l'élection présidentielle en 2025 en Côte d'Ivoire. Avec qui ? Avec quoi ? Il n'est pas interdit de rêver. Bon, mais c'est... C'est un rêve, mais ça c'est un cauchemar. Bon, donc ça fait rire, ça fait rire. Je crois que, sincèrement, on ne meurt pas politiquement, Afinguesan. En Côte d'Ivoire, je crois qu'il est en train de finir politiquement. On ne meurt pas politiquement. Est-ce que dimanche, il y a eu des discussions ? Bon, on se demande... Je crois qu'on aurait pu l'inviter. Entre lui et Bagbo. Moi, je vais terminer. On aurait pu l'inviter. On ne sait pas s'il a été invité et qu'il a décliné l'invitation. Non, il n'était pas invité. Bon, donc c'est dire quand même que... Quand on est avec quelqu'un comme Bagbo, un animal politique, il faut quand même apprendre. Il faut apprendre quand même à vivre avec Laurent Bagbo. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il sort isolé. Il sort isolé. Et avec ce qui reste comme dimanche, c'est une coquille qui est vide. Il n'y a plus grand-chose de ça. Qui va militer peut-être sa famille. Ses amis. Ça va devenir un pays ethnique. C'est-à-dire les gens de son village ou de son canton de sa région. Ça s'arrête là-bas. Sinon, à Finguesa, face à Laurent Bagbo. En tout cas, il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, ce n'est pas... Vraiment, moi, ça m'a tellement fait mal qu'à Finguesa, elle est restée dans ce chemin jusqu'au retour de Laurent Bagbo. Elle n'a pas pu retourner à la maison. Donc, c'était un jeu et la justice l'avait accompagnée pour lui donner le FPI. La justice l'avait accompagnée. L'a accompagnée et lui a donné... C'est un jeu politique. Oui, c'est un jeu politique. Donc, c'était pour fragiliser le FPI. Heureusement que Laurent Bagbo est revenu. Maintenant, il va créer un nouveau parti. Bon, OK. On attend de voir ça. À Finguesa, on se souvient, il était allé à Bruxelles pour prendre langue avec le président Bagbo. Et il disait à son retour, je n'ai pas oublié, que dès que le président Bagbo serait au pays, il va prendre le Front populaire du Valais. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a écouté. C'est ce qu'on a écouté. Il n'y a pas eu de discussion. En lui confiant les rênes du parti, l'objectif du pouvoir était clair. En tout cas, il est clair. C'est comment faire pour diviser le FPI ou les fragiliser. C'est ça, c'était ça l'objectif. Et donc, entre-temps, sûrement qu'il a été rappelé à l'autre. Il voulait ramener les choses encore à Bagbo pour avoir cette solidité de ce parti-là. Mais sûrement qu'il a été rappelé à l'autre. Et puis, les choses ont été mises en place. C'était l'erreur à ne pas faire. On lui a dit l'erreur à ne pas faire. Entre eux. Pour pouvoir fragiliser le parti. C'est ça. Maintenant, avec Bagbo, avec un nouveau parti, qu'est-ce que ça va donner aussi ? C'est ça. Bagbo n'était plus le Bagbo Makiza qui luttait en clandestinité. Contre Félix Vobani. C'est ça qui lui a donné cette aura. Maintenant qu'il n'a plus la vigueur. La vigueur au niveau de sa forme biologique. Pour pouvoir... Insuffler. 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 Des batailles politiques. Bon, il n'a que son aura à faire valoir. Mais dans ce cas, il faut savoir gérer ça aussi. Il faut savoir gérer cela parce que... Peut-être un retrait, vite, pour se mettre au-dessus de la mêlée. Vous pouvez lui conférer quelque chose. Et confier le règne du nouveau parti à ce lieutenant. À quelqu'un qui l'aurait bien préparé en ce sens. Mais si lui-même, il se sent encore en forme pour pouvoir mener cette bataille-là. Tant mieux. Tant mieux. Nous, on attendra. On va voir ce que ça va donner. Mais quand même, c'est lui aussi un véritable animal politique qui croit en ses convictions. C'est un véritable populiste. Il tient un discours à la limite terre à terre. Mais les Ivoiriens aiment ça. Les Ivoiriens aiment ça. C'est aussi cela, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça aussi, la Côte d'Ivoire. Il sait comment les tenir avec ce discours-là. Sur la route de son parcours, il a rencontré les difficultés. Oui. Et c'est un ancien, c'était un fille. C'était un fille, c'était un ancien. Et même, il a parlé de comment il est devenu premier ministre. Il a appelé Sangaré. Et c'est Sangaré qui a dit qu'il y a des jeunes. Et il a commencé pas à pleurer. Et quand même, qu'on rende hommage à Sangaré. Il le mérite. Sangaré, c'est son compagnon de l'Union. Son plus fidèle. Son plus fidèle. Ah, fidèle, fidèle, fidèle. Et donc, du même que le maire de Kokodi, qui est décédé aussi. Oui, aussi. Bon, Bagbo s'est tenu les Ivoiriens. Ça, il faut le reconnaître. Avec un peu de... Il n'y en a pas plus d'un, plus que Bagbo. Peut-être son dauphin. Peut-être son dauphin. Qui a été à l'école de Bagbo. Avec son intelligence personnelle et sa formation en communication. Il a... Il ressemble. Il ressemble. Charles Blegoudé, je le vois très terrible. Il est terrible. L'enfant. Un peu c'est... Bagbo, c'est quand même Bagbo. Oui, mais Charles Blegoudé, c'est Charles Blegoudé. Charles Blegoudé aussi, c'est Charles Blegoudé. Donc, on va voir. Je pense que tout va se définir à ce niveau-là. À ce niveau. Kojek est peut-être le nouveau parti. Voilà, là, là. Quelle est la position de Charles Blegoudé par rapport au nouveau parti ? Tout va se jouer là-bas. Mais les gens disent que Charles Blegoudé est proche de Simone Bbagbo aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est ça, maman. Mais vous savez, la politique, c'est la politique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant de cette amitié, en tout cas cette accordance avec... Dans la consignable. C'est ça. Faut-il se gêner ensemble et combattre le nouveau parti de Bagbo ? Ou bien, faut-il se mettre du côté de Bagbo et avoir un plus encore ? Quoi qu'on dise, Bagbo est un peu fatigué d'âge. Et Blegoudé est encore jeune et peut beaucoup recevoir de Bagbo. Oui. Peut beaucoup recevoir de Bagbo. Autant avoir Bagbo en ami que de l'avoir en ennemi, on aura des partisans divisés pour un gros rien. Même, j'ajoute même que, vous savez, Simone Bagbo a plus foi. C'est quelqu'un qui, c'est une dame qui craint, qui craint Dieu. Moi, je l'ai côtoyée une, deux fois. Et elle est restée ainsi. Vous l'avez vu dans une... Une empêche, on va aller de l'aile dure. Non, ce que je dis... Ce que je dis, ce que je dis, vous l'avez écouté au lendemain du divorce annoncé et vous avez suivi son intervention. Elle n'a même pas fait cas de la situation. C'est cette situation qu'elle a commencé à vivre. Elle a dit des choses qui ont quand même intéressé plusieurs médias. Une bonne communication. C'était une bonne communication. Si elle était quelqu'un, qu'elle allait rentrer dedans, dire des choses, elle ne l'a pas fait. Et ça, vraiment, cette communication-là a été saluée, a été saluée par tout le monde. Maintenant, telle qu'on la connaît, elle ne va pas aller au front avec Laurent Bagbo. Elle va toujours continuer, ne pas vouloir apporter son expertise politique à cette famille. Et Laurent Bagbo sait très bien. Laurent Bagbo, en l'invitant même, va se ressaisir pour dire, ah, la dame là, dans ce nouveau parti, il faut toujours lui donner sa place. Et c'est ce que nous allons... Nous serons... Après, vous n'êtes pas venu surpris. Vous n'êtes pas venu surpris. Madame Simone aura sa place dans ce parti. Et comme ça, parce qu'on sait la force de mobilisation. Ce n'est pas acquis d'avance. Mais ce n'est pas acquis d'avance, ça va être certainement, ça va être ça. Et je crois que ça va donner de la force. Et surtout, ceux qui se réclament de Simone Bagbo seront obligés de regagner le nouveau parti. Et ça va être quand même une bonne chose. Moi, je ne crois pas Simone Bagbo se dévouer encore du côté de Laurent Bagbo. C'est ce que je dis, moi, moi, je... C'est ce qu'on appelle humiliation. Non, quelle humiliation ? Plutôt, c'est la force, hein, c'est la force. Je peux ne pas être d'accord avec toi en me taisant, mais mener mes actes de façon... À part, mener mes actes à part, je ne peux rien dire, mais je mène mes actes à part. Ça, toutefois, ne pas être d'accord avec vous. Donc, c'est pour dire quoi ? Moi, je ne vois pas encore une Simone Eivet... C'est Eivet, non ? Eivet, 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 Eivet. Ah, Eivet, Eivet, Eivet. C'est du variant, non ? Simone Eivet, je ne la vois pas encore dévouée pour la cause du Bagbo. Avec ce qu'elle a subi à l'intérieur d'elle-même. Elle est imprévisible, hein ? Ah oui. Simone Bagbo. Je ne la vois pas. À la limite, elle peut bien faire route avec Charles Bleu Boudé. Si Bleu Boudé ne se met pas du côté de Bagbo systématiquement. Vous la voyez peut-être faire route avec... Affiné ça. Ah oui ! En tout cas, on ne dit jamais un politique, mais Simone ne peut pas. Il peut y avoir des alliances de circonstances. Alors là, ça, c'est politique. Ça, c'est politique, oui. C'est congé naturel. Mais idéologiquement, je ne le vois pas. Non, parce qu'il y a une grande distance, hein ? Par contre, je peux l'avoir avec Kojep. Ah, avec Kojep de Charles Bleu Boudé. Oui, les deux peuvent cheminer à ça. Ce serait un peu compliqué. Non, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas le goûter, attention, je ne sais pas le goûter, attention, il ne va pas vouloir. Là, il sait que si il décide de faire front avec Simone, ça va être... C'est comme s'il est en train de frontaliser Laurent Gbagbo. Et il est très sage, hein ? Il est très sage. Mais je crois qu'il va continuer. Il sait que sa position... Il peut se mettre à côté sans heurter Gbagbo dans ce discours. Il se met à côté avec Simone, comme Simone a tenu ce discours dont vous parliez tout à l'heure. Sans heurter de front Gbagbo, mais elle a ses convictions personnelles. C'est une stratégie politique de la part de cette dame. Oui, bien sûr. Bleu Boudé aussi peut en faire ainsi. Rester du côté de Simone, mener la bataille ensemble à ce niveau, sans chercher à heurter Gbagbo. Il va être courtisé ? Oui, bien sûr. Dibas, est-ce que vous ne pensez pas que ces calculs vont rendre sans doute, soit le FPI ou le nouveau parti de Laurent Gbagbo, poids plume, comme on le dit souvent en sport ? Mais bien sûr. Non, mais vous savez, les Ivoiriens vont se poser la question quand même. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas pu donner que c'est maintenant qu'il va donner ça ? Il y a cette question aussi qui va tarauder les esprits d'un certain nombre d'Ivoiriens. Et de l'autre côté, entre deux mots, il faut choisir le monde. Faut-il choisir une solution à problème ou une solution définitive ? Parce que Gbagbo, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le subconscient des Ivoiriens, c'est un sac à problème. Effectivement. C'est vrai qu'on lui a créé le problème. C'est lui qui gouvernait et on a pris des armes contre son régime. Et c'est la rébellion. C'est la rébellion contre lui. Jusqu'à le chasser. Mais jusqu'à le chasser. Même s'il y a eu une élection. Il n'en demeure pas moins une partie du problème, Ivoiriens. De pas la gestion de ce problème. Il est redevenu une partie de ce problème. Alors, faut-il prendre quelqu'un, quand même, qu'on peut dire élève, en tout cas disciple plutôt, disciple politique, mais qui incarne les valeurs de Gbagbo au sein desquelles se retrouvent les Ivoiriens, mais qui n'a pas été, en tout cas, un acteur de premier rang, quoique un acteur de taille, c'est-à-dire, faut-il ne pas le prendre et prendre toujours un sac à problème ? C'est là où je verrai plutôt le positionnement de Charles Blegoudet et par rapport à l'accueil que les Ivoiriens nous aient fait à Kojep. Et si, d'aventure, Simone se retrouverait à ses côtés, ce serait la série sur Gato. Là, vraiment, comme vous l'avez dit tout de suite, le nouveau parti de Gbagbo serait véritablement un poids plume. Je vous assure. Mais poids lourd, ça reviendra. Parce qu'actuellement, sur l'échiquier politique Ivoirien, les acteurs, c'est vrai qu'il y a toujours un troisième larron qui sort de quelque part, on ne le sait jamais, mais pour le moment, si nous prenons Alassane, si nous prenons avec tout ce qu'il drainait, avec Adama Biktoko, toujours flingant, son porte-flingant, Mamadou Touré, le jeune ministre, oui. Si nous prenons Mamadou Koulibaly, que les gens trouvent un peu utopistes, parce qu'ils se déconnectent de la réelle politique en faisant toujours dans l'activisme politique. C'est lui qui a créé l'IDERM, non ? Oui, 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 l'IDERM. Qui a exercé à la limite le pouvoir, qui a démontré sa capacité de mobilisation au niveau de la jeunesse, si nous le prenons par rapport à Guillaume Kibafori Soro, qui reviendra en inspiration pour pouvoir laver ses péchés, mais qui ne seront pas à 100% pardonnés par les Ivoiriens. Une partie des Ivoiriens. Oui, bien sûr. Je pense que Charles Blegoudé a plutôt le vent. Surtout que Babou lui-même a fait de lui un héros. En le devançant, en venant troubler le devant, et il viendra pour tout filtrer et se repositionner. Passeur Edo Komi, le nouveau parti à venir du président Laurent Gbagbo, quelle configuration on peut voir ? Non, Laurent Gbagbo, on ne cessera de le dire, connaît bien la Côte d'Ivoire, connaît bien le paysage politique et ivoirien, et sera enfin un parti national. Un parti national où presque toutes les colorations, les configurations, les compositions ethniques, enfin, s'il faut le dire, seront toujours présentes, seront prises en compte. Y compris le Nord, Bastion du Nord. Oh non, mais bien sûr, y compris le Nord. C'est un parti national. Bon, donc, c'est de ça qu'il doit s'agir, et Laurent Gbagbo le sait très bien. Bon, donc, ce parti, c'est vrai quand même que, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, Dimanche l'a dit tout à l'heure, n'est plus tellement Laurent Gbagbo qu'on connaissait, mais son idéologie reste la même. Il a dit le même contenant, ou bien le même contenu. Il a dit, le nouveau parti aura le même contenant, c'est ça, le même contenant, ce qui veut dire que son idéologie, c'est avec cette idéologie-là qui va créer que le nouveau parti va être né en octobre. En octobre, chenombe. – Oui, le contenant, bien sûr. Bon, donc, c'est dire quand même que, cette option, comme on l'a déjà dit, est une sagesse, c'est une marque de sagesse, parce qu'il ne fallait plus revendiquer un pays qui est déjà… – La justice a tranché. – La justice a tranché, donc est-ce que c'est… Il fallait faire un recours, il fallait faire un recours, ou ça n'allait pas, certainement ça ne va pas donner, à moins qu'Affine Guesen puisse respecter sa parole, l'Amérique, il a dit que quand l'Ourac Babou revient, il va lui remettre sa chose, sa chose, c'est ça. Donc c'était politique, et comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, et comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, il a été rappelé, alors par rapport au contrat, au contrat de l'enveloppe, au contrat du contenu de l'enveloppe. L'Ourac Babou est terrible, l'enveloppe là, moi je suis en train de voir l'enveloppe qu'il détient. Qu'il détient pour avoir saboté, en sabotant le FPI jusqu'à finalement décapiter, le FPI est totalement décapité. Bon donc, l'Ourac Babou, on va voir ce que l'Ourac Babou va, avec son comité, il va nous donner comme parti politique, mais il faut dire que d'avance que ce parti ne pourra qu'avoir un statut national, parce que lui-même étant un nationaliste, il va créer un parti quand même qui sera à son image. Alors, Dimanche, il faut dire que l'exercice du pouvoir maintenant va être un peu plus difficile pour le Front populaire ivoirien, surtout la conquête, j'allais dire, du pouvoir, parce que là, c'est compliqué quand il dit l'exercice. Il sera président. C'est un contrat avec Alassane Ouattara ? Ce n'est pas question de... Ouattara va voler pour lui. Est-ce que tu ne sais pas ce qui est dans l'enveloppe ? Il faut ouvrir l'enveloppe pour lui dire ce qui est dans l'enveloppe. C'est un contrat avec cette promesse pour pouvoir casser le pays. Et ne jamais le tenir. Ça a toujours passé. On sait quoi, Alassane Ouattara a déjà dribblé. Bédié. Je te déroulerai le tapis rouge. Là, quand un politicien entend ça, il est prêt à tout. Il est prêt à ravaler ses promesses, ses mots. Il est prêt à détruire tout ce qu'il a autour de lui. Il est prêt à faire du mal à ses proches. À divorcer, même avec sa conscience. À divorcer, même avec sa propre conscience. Parce qu'il a la promesse que, bon, c'est toi qui seras mon dauphin. Alors, il oublie que dans nos pratiques démocratiques et républicaines, il n'y a pas de dauphin. Ça n'existe pas. Les dauphins, c'est le royaume. Ça se prépare. Le dauphin, ça se prépare. Et toi-même, le roi, tu as l'obligation de préparer même ta succession. C'est une obligation. Et donc, le prince est déjà à l'école des précepteurs qui lui montre un prince comment il se comporte. Il ne doit pas manger n'importe quoi. Il ne doit pas parler n'importe quoi. Il ne doit pas apparaître n'importe quoi. Le protocours royal. N'importe comment. Voilà, tout ce qu'il y a pour le goût. Les préséances, oui, oui. Même le former biologiquement. Est-ce que vous savez qu'on donne un peu, un peu de poison au prince ? C'est comme ça. On leur donne un peu, un peu, un peu de poison et leur organisme s'adapte, s'habitue de façon à ce que... Et puis bien contrôler, on contrôle leur organisme à chaque fois. On contrôle leur physique, leur biologique, tout, 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 leur anatomie. De façon à ce que, si vous les empoisonnez un jour, que le poison ne marche pas. C'est comme le vaccin. L'organisme est habitué, voilà. C'est comme le vaccin. C'est comme ça. Et donc, un prince se prépare au niveau du Dauphinat pour pouvoir succéder. Mais ce n'est pas ça en politique. En politique, la première personne même qu'on désigne, qu'on enlève dans la pratique républicaine, et la pratique que nous voyons là. C'est celui qui est pressenti. Mais comment ? Tu es dégagé à la limite. Celui qui est pressenti. On l'a vu avec Ahmed Bakayoko, par exemple, au RHDP. Si tu nourris cette envie, il faut cacher ça. Il faut mettre ça sur le temps. Le jour où tu révéleras cela, il faut savoir que les ennemis vont sortir de tous les sens. Et surtout, c'est ça, en Afrique. Parleureusement, c'est ça. Vous voyez des gens qui ont des ambitions, mais quand vous les écoutez, c'est comme si eux, ils ne visent jamais le sommet de l'État. Ils vont dire non. Vous pensez que si le numéro un, le champion, le numéro un est déjà là, le numéro un est déjà là. Oui, le Gon Koulibaly était en une très bonne santé. Et Ouattara le savait, il allait le désigner. Mais jamais. Jamais. Il savait qu'il va mourir. Ouattara sait. Non, Ouattara sait que Gon Koulibaly va mourir. Est-ce qu'il y avait... Son bulletin ? Non, c'est à cela que je voulais venir. Il avait déjà le bulletin. Il montre souvent qu'on indique... Oui, à certains niveaux, on indique. On dit que vous n'allez pas dépasser. Non, on dit que vous n'allez pas dépasser tel mois. Ce dont vous souffrez, il dit à certains mots-là. Quand vous souffrez déjà, on sait que le pronostic... J'ai appris même que son docteur a dit au président Ouattara qu'il ne peut pas continuer la campagne électorale. Voilà, tout ça. Tout ça sentait. Tout ça sentait. Vous abstenir un peu votre vie. Vous devez vous priver de tout. Vous abstenir. Et là, parce qu'il y a certaines choses, certaines activités qui peuvent précipiter votre mort. Il est vrai que c'est Dieu qui donne la vie. Moi, je connais un médecin. Ses pronostics qui ont été déjoués. Ses pronostics qui ont été déjoués. Il travaillait au niveau des nations. Ses prévisions. Il est atteint au niveau du foie. Et le pronostic vital était engagé. Il était libéré. Il était envoyé au Togo pour qu'il puisse mettre les choses en place avant de mourir. Il est arrivé. Quelqu'un lui a parlé d'un produit au niveau du foie. Et il a commencé par prendre ça. C'est comme une tisane. Prend ça de l'eau. Son foie est complètement punifié. Régénéré. Et il est là aujourd'hui. Il peut témoigner. Vous voyez ? Donc, il y a aussi ces cas-là. Après tout, c'est l'homme qui détient notre vie. C'est Dieu. C'est Dieu qui détient. C'est Dieu qui détient notre vie. Mais les médecins peuvent réellement constater. En tout cas, quitte à ce que par miracle, tu puisses retrouver ta vie. Mais constater que tu ne peux plus assumer. Selon les perceptions humaines. Selon les perceptions humaines. Quand on voit Afi Guesa et Gbagbo, et déjà quand on a vu tout ce qui les rapproche, on ne peut plus tirer. C'est un pasteur et d'eau commune. Non, non. On l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit. Je crois qu'Afi Guesa devait être reconnaissant à Laurent Gbagbo. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui tout. qui a fait rayonner son nom en le prenant comme premier ministre. Donc, c'est ce titre-là. Il dira que ceux-ci ont contribué à ce que le président Gbagbo devienne président. Non, c'est vice vers ça. Mais je crois que celui qui doit plus à l'autre, c'est Afi Guesa, sincèrement. Afi Guesa ne peut pas se révendiquer de la même proportion que Laurent Gbagbo. Non, c'est lui. Puisque c'est le supérieur là. Le supérieur, c'est l'inférieur. Donc, l'inférieur, c'est l'inférieur en principe qui doit toujours dire « Ah, je suis reconnaissant de tout ce que vous faites. » Et dans l'humilité, le supérieur dit « Ah, moi aussi, je vous en suis très reconnaissant parce que c'est vous, c'est par vous que je suis arrivé. » Voilà. Ça, c'est le sens d'humilité du supérieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir quand même cette mesure-là, ce sens d'humilité. Et donc, aujourd'hui, c'est triste. Moi, je l'ai déjà dit, c'est triste qu'on en est arrivé au divorce. Le divorce est total. Est-ce qu'il y a un jour où il faut Afi Guesa et Laurent Gbagbo vont se retrouver ? Sans doute, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver en politique. Mais est-ce que, vraiment, sincèrement, vivement, que le processus de réconciliation, moi, je l'ai déjà dit, il devait en tenir compte, ce n'est pas le cas. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, vivement, qu'il en soit ainsi, non pas pour Laurent Gbagbo, Afi Guesa, de remettre le FPI à Laurent Gbagbo, pourquoi pas, ne pas finalement, s'il y en a ainsi, dissoudre, accepter que le FPI soit totalement dissoudre. Et que chacun crée son parti politique. Oui, chacun crée son parti. Afi Guesa aussi veut créer son parti pour faire quoi ? C'est ça le problème en Afrique où tout le monde crée. Mais c'est lui qui utilise le logo du FPI. Mais lui, il a déjà le FPI. Tout le monde crée un parti politique. Les gens pensent que s'ils prennent les sigles de quelqu'un d'autre, ils auront obligatoirement l'aura de la personne. Non, c'est faux. C'est déjà vidé. C'est faux, c'est déjà vidé. Celui qui a créé a déjà pris son... Vous savez comment il est devenu président du FPI. Vous avez lu, non ? Oui, bien sûr, naturellement. C'est comme Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas être président et en même temps président du FPI. C'est ce qu'on a toujours dit. Parce que quand vous êtes président de la République, vous n'êtes plus censé être le président d'un parti politique. Donc c'est pourquoi Laurent Gbagbo lui a laissé la présidence d'un FPI. Avec l'appui de Sangar. Avec l'appui de Sangar, parce que lui, il est président de la République. Et ça, on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Ça se passe ailleurs, je crois que partout, qu'il en soit ainsi. Parce que vous êtes président de tout un pays. Donc quand vous êtes président aussi du parti politique, ça ne marche pas. Bon, étant donné qu'au niveau de la vie, c'est des cas d'école, hein, c'est des cas d'école, ce n'est pas quelque chose de systématique et de fondamental. Étant donné qu'au niveau de la vie, de l'animation du parti, ce n'est pas obligatoirement le président de la République qui va le faire. Il y a des instances du parti pour pouvoir animer le parti. Et surtout, s'il faut aller au niveau des discussions et autres, il y a des membres qu'on peut envoyer. Donc ce n'est pas, en tout cas, quelque chose de catégorique. C'est des cas d'école. Ça dépend de ce qu'on veut poser. Donc être chef du parti au pouvoir, être chef, être président de la République et encore être chef du parti. C'est des cas d'école. C'est rien de extraordinaire. On va embarquer donc à la pause pour le journal. On revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada